bonjour tout j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la vidéo concernant la reconstruction de ma honda cd 360 de 1977 donc si vous n'avez pas vu la première partie en vidéo je mets le lien en description vous verrez toutes les étapes que j'ai réalisé pour mettre le moteur sur le cadre les roues etc etc remettre le moteur en marche parce que oui elle tourne enfin après presque dix ans en pièces elle tourne enfin on l'a fait marcher voyez ça en partie numéro une de cette vidéo dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais enlever un des deux feux je vais juste en garder un côté stéthique je trouve que c'est mieux donc on va s'y lancer c'est parti oh 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 Voilà, ça y est, je viens de terminer le nouveau support de feu arrière. Donc ça rend pas mal, je suis content. Donc là maintenant je vais m'attaquer à faire le dessous de la selle pour à côté de tout ça et puis notamment pour remettre la batterie. Je vais faire un fond qui viendra par dessous. On va se mettre au travail. Sous-titrage ST' 501 Supercoli, une première partie des pièces que j'ai commandé sur Amazon. Je sais ce qu'il y a là-dedans. C'est parti, je suis chaud. Alors qu'est ce qu'on a là-dedans ? Alors premier colis, premier sous-colis en fait. On a le feu que j'ai commandé. Voilà mon super feu. Donc voilà j'ai deux lumières puis le cercle aussi qui vient s'allumer. Donc je sais pas encore exactement quel style je vais donner à la moto. Mais je pense que je voulais un style un peu néo-rétro. Avoir des petites touches de modernité. Donc ce qui est bien c'est que c'est que la coque, elle est en métal. Souvent on voit que des coques sont en plastique. Donc là je suis quand même content. Donc voilà premier colis. Deuxième colis. Voilà mon super compteur que j'ai commandé. C'est vraiment un modèle standard qu'on voit sur Amazon. J'ai une partie analogique et une partie numérique en bas. Donc on verra ce que ça va donner sur la moto au final. Je vais commencer par faire le fond de la selle. Donc j'ai posé tout le système électrique et je vais venir faire le moule de la selle en fibre de verre et par la suite on va mettre la mousse et la cellerie par dessus. Donc j'ai de la résine et j'ai les feuilles de fibre de verre. Donc avec ça on va pouvoir travailler puis mouler tout ça. On commence ça tout de suite c'est parti pas de temps à perdre. BAM BAM ! Bon alors ça y est j'ai bien placé tout le film qui servira à protéger. Donc là j'ai placé la fibre et puis venir badigeonner de fibre de verre par dessus. Donc on va se protéger et on commence ça. Ciao ! Bon alors j'ai fini d'installer le support de selle que j'ai fait en résine et en fibre de verre. Et puis après je vais coller avec la caldéoprène une selle que j'ai récupérée dont j'ai enlevé l'ancienne assise existante. Je l'ai découpée et j'ai un peu mieux formé la mousse existante pour que ça vienne bien sa côté là dessus. Allez j'ai découpé ! J'ai reçu ma deuxième série de colis, donc je vais l'ouvrir pour vous montrer ce que j'ai dedans. Le guidon, j'ai fait un guidon type door track, un peu plus large, plus haut aussi que ce qu'on avait avant. Donc ça va donner un peu un style un peu plus cross. On va l'installer pour voir un peu l'allure que ça donnait à la moto. Ensuite deuxième partie, l'exhaust, donc beaucoup plus court que ce qu'on avait actuellement et puis surtout en noir. Et enfin une paire de grille pour le guidon. Donc voilà, balte de poignée, c'est même bien fini. Alors on va commencer à installer le guidon, qui est le feu, le compteur digital. Donc voilà, on a du travail encore. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs. , Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501